Musique Bonjour mes chers élèves, on espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler d'une leçon très importante, une leçon qui représente l'axe de la conversation dans la langue française. C'est, comme vous voyez, la manière de poser la question, qui s'appelle l'interrogation. L'interrogation. En fait, c'est une leçon très importante. L'interrogation dans la langue française, on a deux sortes. On a l'interrogation totale et l'interrogation partielle. On va voir les deux, mais notre leçon aujourd'hui, c'est l'interrogation totale. Et dans la prochaine vidéo, on va parler de l'interrogation partielle en deux vidéos. On commence l'interrogation totale. On dit, on l'appelle totale parce qu'elle porte sur l'ensemble de la phrase. L'interrogation totale, on va parler de l'interrogation totale. Et dans le vidéo, on va parler de l'interrogation totale. On va dire qu'il s'agit de l'interrogation totale. On va dire qu'il s'agit de l'interrogation totale. Comme ? Par exemple, tu aimes le sport, tu aimes la musique. On peut dire, oui, j'aime la musique. Non, je n'aime pas la musique. On va voir, par exemple, on a deux réponses. On a besoin de poser une question. La première, elle dit, oui, je vais au cinéma. La deuxième, c'est une phrase négative. Parce qu'on a dit, on veut dire oui ou non. Donc, phrase affirmative, l'autre, négative. Oui, je vais au cinéma. Non, je ne vais pas au cinéma. Comment ? Comment composer une question ? On a trois manières. OK ? La première chose, on a la manière qui s'appelle l'inversion du sujet. Ça veut dire quoi ? Inversion du sujet. On a la phrase qui se compose de trois éléments. Le sujet. Ensuite, le verbe. Et après, le complément. Ça, c'est le sujet. Ça, c'est le verbe. On va faire comme ça. Inversion. Sujet, verbe. Ce sera comme ça. Verbe, sujet. C'est ce qu'on appelle l'inversion du sujet. Par exemple, c'est dans la langue sous-tenue. Par exemple, la question, ce sera, je vais au cinéma. La question sera, vas-tu au cinéma ? Vous voyez, ça, c'est le verbe. Et ça, c'est le sujet. On commence la question avec le verbe. Vas-tu au cinéma ? Vas-tu au cinéma ? OK. La deuxième manière, on utilise « est-ce que ». Est-ce que. Ça sert à quoi ? Ça sert à mettre la phrase en ordre. On met « est-ce que » à la tête de la question. Ensuite, la phrase en ordre. Sujet, verbe, ensuite complément. Donc, c'est dans la langue standard, entre la langue sous-tenue et la langue familière. Par exemple, « est-ce que ». Comme vous voyez, « est-ce que » à la tête de la question. « Est-ce que ». Juste après, on a le sujet et après le verbe. « Est-ce que tu vas au cinéma ? » On va faller dans le sujet, on commence par « est-ce que » pour répondre au sujet. Et on commence par le verbe et on commence par le compliment. On commence par le premier. On commence par le verbe et on commence par le sujet. Et on commence par le verbe et on commence par les messages. Est-ce que tu vas au cinéma ? La troisième manière, c'est... c'est comme tu as la voix qui monte la voix monte la voix saute, monte c'est dans la langue familière dans la langue familière dans la conversation quotidienne la langue familière c'est le sujet le verbe comme le mot mais tu augmentes la voix la voix monte à la fin tu vas au cinéma si tu vas au cinéma ce n'est pas une question c'est une phrase déclarative tu vas au cinéma tu vas au cinéma tu vas au cinéma ça c'est une question dans la langue familière donc ça ce sont les trois manières de poser la question dans l'interrogation totale la première chose inversion du sujet on a le sujet le verbe donc on met le verbe à la tête de la question et ensuite le verbe le sujet on le sépare avec un trait d'union la deuxième manière c'est est-ce que tu vas au cinéma la troisième manière c'est la même phrase déclarative mais à condition qu'on augmente qu'on monte la voix à la fin est-ce qu'il y a des remarques oui il y a des remarques regardez avec le pronom il elle mais il y a des remarques mais il y a des remarques il elle singulier tu vas à la fin là où on lit où est-ce il va au club ça c'est le sujet il comment on fait va il au club c'est une question on a fait l'inversion à manâtre l'alb l'alb le sujet ou le verbe va il au club mais il y a un petit problème nous avons le verbe voyelle le verbe se termine avec voyelle et le sujet avec voyelle dans ce cas là on doit les séparer par un t on va mettre t pour séparer les deux voyelles côte à côte et on va les prononcer va il ça va va il c'est une voyelle côte à côte va il ça va on n'a c'est une voyelle on n'a c'est une voyelle où on n'a va-t-il va-t-il au club va-t-il au club va-t-il 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 au club deuxième exemple non elle n'aime pas les maths non elle n'aime pas les maths regardez ce sera emtel emtel l'émat emtel l'émat le verbe se termine avec voyelle elle n'aime pas les voyelles au sujet elle commence avec voyelle on doit les séparer avec t parce qu'elle n'a embêté on n'a ta'na va-t-il aime-t-il pardon aime-t-il les maths on n'a remarque tania elle n'est pas maroufa elle dit le pronom je et nous c'est le seul pronom personnel à changer si par exemple je dis oui j'aime la musique donc la question c'était est-tu la wana baoul je yabaha akid le sael ni elle taraha le soel elle est-tu n'akhod ban ta'ye la wbaoul nous ahna yabaha akid le soel ken vous n'akhod ban n'amendi fait tarirat l'épreuve personnel par exemple oui je vais à l'école oui je vais à l'école la la transformation des pronoms personnels je ce sera tu et forcément on va changer la conjugaison des verbes je vais donc tu vas tu vas on fait l'inversion vas-tu à l'école tu vas à l'école vas-tu à l'école est-ce que tu vas à l'école c'est comme ça par exemple avec le pronom nous non nous ne sommes pas à la gare nous ne sommes pas à la gare nous ce sera vous nous sommes ce sera vous êtes avec l'inversion ce sera êtes-vous à la gare vous êtes à la gare est-ce que vous êtes à la gare et comme ça ça c'est l'interrogation totale et maintenant on va faire un petit exercice on va voir comment poser la question ok avec les trois manières par exemple oui j'ai étudié dans cette école elle me demande mettez à la forme interrogative en utilisant les trois constructions on va poser une question à la gare l'a dit oui je étudie dans cette école on commence avec la manière la plus simple tu je ce sera tu je tu dis se termine avec e c'est la conjugaison des verbes normalement mais ici avec tu ce sera es tu étudies dans cette école très facile tu étudies dans cette école la deuxième manière on va utiliser est-ce à la tête de la question on ne change rien est-ce que tu étudies dans cette école la troisième manière on va faire l'inversion du sujet entre étudies et tu ce sera étudies tu dans cette école je trouve que c'est simple deuxième question non nous ne travaillons pas dans cette société non nous ne travaillons pas dans cette société regardez la transformation nous ce sera vous travaillons ce sera travailler dans cette société vous travaillez dans cette société la deuxième manière avec est-ce est-ce que est-ce la même question est-ce que vous travaillez dans cette société la troisième travaillez-vous dans cette société les trois manières troisième question oui elles invitent leurs collègues oui elles invitent leurs collègues ils avec s ou elle avec s ou il elle au singulier on ne change pas elle aime la musique oui elle aime la musique non elle n'aime pas la musique on ne change pas le pronom personnel donc on ne change rien seulement je et tu regardez ils invitent leurs collègues ils invitent leurs collègues le deuxième est-ce qu'ils invitent leurs collègues est-ce qu'ils invitent leurs collègues regardez ici on a met l'accent pourquoi parce que on a le voyeur qui vient juste à côté la troisième manière invitent ils leurs collègues on va continuer oui il sort le soir oui il sort le soir il elle on ne change pas le pronom donc il sort le soir avec un point d'interrogation il sort le soir avec est-ce est-ce qu'il sort le soir avec l'apostrophe ici parce que on a le voyeur qui vient juste après est-ce qu'il sort le soir de la troisième manière sort il sort il le soir pourquoi on a pas mis le t parce que le verbe ne se termine pas avec voyeur le m h t h h h h h h h Nous n'achetons pas ce pantalon. Nous, normalement, ça change à vous. Vous achetez ce pantalon. Vous achetez ce pantalon. La deuxième. Est-ce que vous achetez ce pantalon? La troisième. Achetez-vous ce pantalon. Et comme ça. Exemple final. Oui, il téléphone à Ali. Oui, il téléphone à Ali. On va prendre cette phrase. On ajoute le point d'interrogation. On monte la voix à l'oral. Il téléphone à Ali. Téléphone. Est-ce qu'il téléphone à Ali? Est-ce qu'il téléphone à Ali? La troisième. Téléphone-t-il? Regardez le T pour séparer les deux voyelles. Téléphone-t-il à Ali? C'était l'interrogation totale dans cette vidéo. Dans les deux prochaines vidéos, on va expliquer l'interrogation partielle. Allez-ce qu'il vous plaît. On va expliquer l'intention. La première partie de l'intention. C'est-ce qu'il est-ce qu'il est all contre les deux? et les vidéos qui viennent en Châo'Allah c'est facile et simple mais c'est un état important qui meurt le défi de l'apprentissage si je n'ai pas compris ou je ne sais pas je ne sais pas comment je suis ou je ne sais pas comment je suis merci à vous pour votre attention et à la prochaine En Châo'Allah Sous-titres par Jérémy Diaz